Mes chers amis, nous sommes de retour sur les trucs massifs, les trucs tellement énormes qu'ils ne rentreraient pas dans le cadre de cette caméra. J'avais déjà fait un épisode 1 là-dessus, ce sont les choses les plus énormes qui existent sur cette planète et qui sont regroupées dans une zone d'internet. Oui, je fais beaucoup de zones d'internet, j'adore les zones d'internet, y'a un problème ? En gros, ça consiste en quoi ? Eh bien, allez voir l'épisode 1, vous comprendrez, c'est extrêmement simple. Ce sont, tout simplement, des choses énormes qui sont compilées par les gens, les gens les publient comme ça pour les partager avec nous. Et moi, j'en fais une synthèse pour vous, pour que vous appréciez les choses les plus grosses, les plus massives, les plus énormes, qu'ils soient sur cette planète. Et ensemble, plongeons dans le monde des choses gargantuesques, géantes, qui dépassent évidemment l'entendement. Vous connaissez les aéroglisseurs, vous savez, ces petits véhicules qui vont sur la terre, qui vont sur la mer, qui vont sur toutes sortes de surfaces grâce à un coussin d'air extrêmement fluide qui permet de réduire au maximum les frottements. Eh bien, voici le plus gros Zovercraft. Non, y'a un H, on prononce pas le S. Ah si, on a le droit, l'académie accepte maintenant. On peut le dire, le plus gros Zovercraft du monde. Je pense que tu vois ce véhicule débarquer sur la plage alors que toi, t'es en string ficelle en train de bronzer, t'es pas bien. Le truc doit consommer 200 millions de litres de gasoil au sang. Incroyable. Ils ont quand même osé caser Chiquille O'Neill, qui est au festival et qui se la donne. Je crois qu'on l'avait vu dans la vidéo précédente. Le mec est tellement balèze, regardez. On voit que lui dans la foule. En même temps, c'est Chiquille O'Neill, il est incroyable ce mec. Là, on est sur un bonbon d'une taille extrême. Alors moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est ce machin là. Ce qui est marrant, c'est que dans le titre, il dit, excusez-moi pour le pied. On se serait passé ton pied, mon pote. C'est une sorcière, un aigle ou un humain ? Je ne sais pas. Le mec met ses chaussures, il fait des trous dedans, ça devient une passoire. Là, on est sur une photo de chef de la police. Voilà, bon, ils sont là avec leurs petits écussons, leurs costumes. Et tout à droite, il y a le boss final des chefs de la police. On dirait le méchant dans Tortue Ninja. Je ne sais plus, Krang. Vous savez, le mec qui a un cerveau dans le bide. Lui, tu préfères l'avoir en photo plutôt qu'à table. La légende raconte que le mec mange une biche entière à lui tout seul. Même son écusson sur son torse, on dirait un cure-dent pour lui. C'est incroyable. Lui, je l'avais déjà vu, c'est le mec qui a les plus grandes mains du monde, soi-disant. Alors, je pense qu'il fait un petit peu de la rétention d'eau au niveau des mains. Alors, je ne suis pas médecin, certes. Mais ça me paraît un peu gonflé, quand même. En tout cas, je n'aimerais pas me prendre une claque par ce monsieur. Alors là, on est sur un dragon de Komodo Instagrammeur, visiblement. Il aime bien montrer son fiac. Alors lui, il s'est trouvé une nana peut-être deux fois plus grande que lui. C'est marrant parce que quand on voit des images comme ça, on imagine tout de suite... Enfin, vous voyez, je pense que lui est tout petit et elle est géante. Je me demande les enfants, est-ce qu'ils feront une taille moyenne ? Genre, est-ce que la taille de l'enfant, c'est la médiane, quoi ? Je me demande comment la nature sélectionne un peu tout ça. Ils aiment bien tout ce qui est animaux aussi. Bon, là, le chien a clairement trop bouffé de croquettes. En fait, au State, ils aiment beaucoup les chiens et les animaux en général qui sont un peu fat. Ils trouvent ça mignon. Sauf que ce n'est pas mignon, un chien obèse. C'est une maladie. Oui, on ne donne pas 200 kilos de croquettes à un chien tous les jours. Le cœur va s'arrêter. Non, ce n'est pas mignon. Les chats, c'est pareil. Bon, il y a certaines races, effectivement. Ils sont un peu plus fat. Lui est incroyable, vous avez dû le voir passer. C'est-à-dire que le mec te fait un backflip sans pression en roller avec une bedaine bien présente que moi-même j'ai. C'est-à-dire que le mec en a strictement rien à foutre. Et ça, on adore. Regarde comment il juge. Regarde, regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je mange du McDo tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais des backflips. Je vous dis tous. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique exceptionnelle pour faire des backflips en roller. Ça, c'est magnifique. Une Raymanta, peut-être ? Vous me corrigerez peut-être ? Non, mais regardez la taille du requin à côté. On dirait un requin bébé. Mais le requin fait 10 mètres à un côté. Attention. C'est sur une plateforme pétrolière, visiblement. Ces animaux sont incroyables. C'est un catamaran, elle, toute seule, quoi. J'ai pas de rêve. Ah, c'est-à-dire que là, bon, il y a un tractopelle dans la forêt. Il soulève comme ça son godet. Il trouve un boa constrictor plus grand que sa daronne. C'est-à-dire que toi, si tu te promènes à pied, il y a des chances que tu finisses à l'intérieur de cet animal. Et c'est possible. Il y a déjà eu des gens qui se sont fait manger par des cobras. C'est-à-dire que 5 ans plus tard, on les a retrouvés fossilisés dans un cobra, oui. Bon, là, je vous lis le titre, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Apparemment, c'est un boxeur, Nikolai Val... 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 Valuef ? Valuef. Valuef. Donc, le mec dit qu'il ressemble à un homme de Deandertal. Bon, c'est pas gentil. Il est vrai que, visiblement, la boxe lui a un petit peu déformé le visage. Bon. Non, parce qu'à un moment donné, quand tu te prends des coups de satan dans la fiffe par des mètres qui font 250 kilos, qu'ont plus de muscles qu'un ours brun, oui, ton visage finit par ressembler à un Picasso. Ah, j'avais déjà vu ça chez des enfants, en fait. C'est, visiblement... Sauf s'il fait de la musculation extrême, apparemment, ce serait une protéine qui se développe en trop. Mon explication est nulle. Mais en gros, le mec, il... Enfin, l'enfant, du moins, il fait plein de muscles alors qu'il a rien demandé. C'est-à-dire que, sans sport, le mec est ultra musclé. Depuis sa naissance. C'est-à-dire que t'as un bébé qui soulève 10 kilos, comme ça. J'ai beau faire des haltères pendant 6 mois, c'est compliqué pour prendre des abdos. Oui, on prend pas d'abdos avec des haltères, j'en ai rien à foutre. Voilà, on dit aussi qu'aux Etats-Unis, les voitures sont un petit peu plus grosses que la normale. La normale du monde entier. Et bah là, cette dame, elle a décidé d'acheter un pick-up qui est plus grand que ma maison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la meuf peut même pas ouvrir la porte. Non mais regardez la poignée. Quand tu commences à avoir besoin d'une échelle pour monter dans ta bagnole le matin, il faut passer sur autre chose. Non mais il y a un problème. Vous connaissez les pétards, les fusils, les machins, les mortiers, comme on appelle ça. Souvent, ça a une taille raisonnable. Comme ça, comme ça, à peu près. Et vous savez qu'en Chine, ils aiment bien les feux d'artifice. Les mecs ont littéralement fait une boule de 300 kilos. Et ça, c'est un feu d'artifice, les gars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le truc explose, là, il n'y a plus personne. Donc là, il la tire un petit peu pour voir ce que ça fait. Alors, on n'a pas l'échelle, évidemment. Mais ça fait à peu près la taille d'un pays, le feu d'artifice. Voilà, là, ça explose. Et en fait, là, ils viennent de détruire un petit village chinois. Ah d'accord, c'est multiple. Ok, donc plusieurs petits villages chinois. À savoir que plusieurs personnes sont devenues aveugles en ayant vu l'explosion. Bon, c'est pas vrai. Apparemment, cette souris a été trouvée dans un réacteur nucléaire. Bon, ça expliquerait peut-être son embonpoint. Non, mais attendez, elle est énorme. C'est une souris ou un chat ? Quand tu commences à confondre une souris et un chat, c'est qu'il y a un problème de proportion dans la matrice, les gars. Elle est trop mignonne. What ? Qu'est-ce que c'est ? Non, attendez, c'est un loup, ça ? Non, mais attendez, mais il est énorme ! Oh là là. Putain, mais j'aimerais pas être à pied face à ça. Le petit crocodile. C'est-à-dire que là, le mec fait un élevage pour faire des sacs à main. Il fournit tout Louis Vuitton. D'ailleurs, c'est horrible, ces élevages, là. Mais on est tous d'accord pour dire que c'est Jurassic Park. À quel moment t'as ça dans ton jardin, les gars ? Alors là, c'est un mélange entre un chien et un ours tibétain. C'est-à-dire qu'en laboratoire, il y a des mecs qui se sont amusés tout d'un coup à mélanger petit ours brun avec un pitbull. Et tu te retrouves avec ça. Là, tu mets tous les mecs qui vendent des alarmes à la retraite. Bon, il y a quand même Mastiff dans son nom, donc je ferai attention. Je sac les chiens avec le nom Mastiff dedans, faut faire gaffe. Putain, mais j'ai un trou, là. J'en ai plus rien à foutre. Non, mais là, pareil, voilà, on reste sur les animaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cheval, c'est un Panzer de 1945. Non, mais c'est quoi ces chevaux ? Non, mais il leur donne des trucs, c'est pas possible. Regardez la musculature. À un moment donné, tu veux démolir une maison, tu prends un cheval comme ça. C'est pas possible d'être aussi puissant. Bon, là, faut m'expliquer. À quel moment tu te prends un poisson congelé dans la voiture ? Je veux bien avoir des accidents. Non, je veux bien qu'on se prenne des murs. Mais à quel moment de ta vie, t'as un esturgeon planté dans ta calandre ? Je veux bien que le caviar, ce soit hype. Mais de là, avoir un collin dans ton radiateur de bagnole... Ah oui, donc lui, il a oublié de se couper les veuches. Voilà, c'est un peu ce qui m'arrive de temps à autre. Ça, c'est incroyable. Par contre, ça doit pas être pratique. À la baston, il doit être pas mal. Par contre, j'en ai vu qu'il reste bloqué. Et ça, c'est moins cool. Je crois que normalement, ça finit par tomber. Visiblement, lui, il a pas de calvasse. La calvasse du cerf. Bah lui, apparemment, il a pas ce problème. Pas de voyage en Turquie, rien du tout, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non mais c'est une feuille ou un animal, faut arrêter. Non mais là aussi, quand ton chien, il commence à être plus gros que ta femme et que tu confonds les deux, c'est qu'il y a un problème. Non mais je suis vraiment un beauf. Non mais regardez, il est mignon, mais très franchement, on peut le confondre avec une vache. C'est vrai que c'est mignon, les animaux un peu potelés. Je l'accorde. Par contre, c'est pas très bon pour eux. Sauf si, bon, c'est la race naturelle qui veut ça, qui veut qu'ils soient un peu potelés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Allez, d'accord. Le mec a fait un pistolet à eau qui permet de tuer des gens quand même. En termes de puissance, je sais pas trop ce que ça donne sur un corps humain. Une mythe target, comme on dit. J'aimerais pas me le pendre dans la gueule, franchement. Ah ouais, non mais c'est incroyable. C'est quoi ? C'est l'Antonov, non ? C'est pas ça. Si, c'est ça. Il n'existe plus, je crois, cet avion. Il a été détruit. C'est-à-dire que là, vous voyez, tous les gens qui sont en dessous, qui sont contents, dans trois semaines, ils sont tous morts. Voilà. Ils viennent de manger une dose de kérosène plus grande que si t'étais à la station avec le pistolet dans le nez. Oui, il n'y a pas de station de kérosène. Mais vous avez compris. Un massif marble. Qu'est-ce qu'un marble ? Ah, j'avais pas compris l'échelle du truc. Non, attendez, on dirait un truc miniature. C'est pas possible. C'est incroyable parce que c'est tellement balèze et filmé de loin qu'on dirait vraiment un truc télécommandé miniature. Mais non, je crois que c'est une carrière en Italie où justement on prend le marbre, le marbre blanc de Cara. Mon dîner de Saint-Valentin avec une asperge géante. Pour ceux qui connaissent l'effet des asperges en termes de pipi, vous savez, ça fait une odeur horrible. Les asperges à la Saint-Valentin, c'est non. Ceci est un message du ministère chargé de la santé et de Santé publique France. Non mais pareil, mais c'est quoi ça ? C'est un monstre ? C'est un chien ou c'est une vache ? Qu'est-ce qu'ils donnent à manger à leurs animaux, les gens, là ? Attendez, ça c'est un vrai arbre ? Non mais c'est un vrai arbre ? Je suis persuadé qu'il y a un mec qui a racheté la forêt, qui l'a coupé pour en faire des tables. Non mais on vit dans un monde où on en est là quand même. Alors visiblement, c'était il y a très longtemps, parce que vu la tronche de la bagnole derrière, je pense que cet arbre est déjà une terrasse, c'est sûr. Et c'est hyper triste. Non mais attendez, c'est quoi ça ? Il y a vraiment un endroit au monde où il y a des embouteillages avec des tractopelles. C'est-à-dire que là, ils sont tous pressés d'aller creuser, quoi. 8h du matin, breaking news. Embouteillage de tractopelles sur la A3. Non mais la taille du lapin, les gars. Non mais... C'est un lapin, ça ? J'ai pas demandé un lapin monster truck. C'est-à-dire que là, le lapin est plus gros que le chat. Le chat derrière a peur du lapin. C'est le monde à l'envers. Non mais attendez, c'est un rat. Le chat pense qu'il est avec un autre chat tellement qu'il est balèze, le rat. C'est-à-dire que dans ce monde parallèle qu'on est en train de voir, les rats mangent les chats. Oui, c'est inversé. C'est un monde parallèle à la puissance moins un. Alors là, tu te dis, il y a un poney dans ma cuisine. C'est-à-dire qu'il y a un cheval qui est entré, mais en fait, pas du tout. C'est un énorme mollusse qui est en train de faire la vaisselle avec sa langue. C'est quoi ces chiens ? Franchement, j'avais jamais vu des chiens comme ça, c'est incroyable. Le truc rentre même pas dans une maison. Non, mais c'est pas vrai. Attendez, ça c'est même pas fake, c'est un délire. On va lire un petit peu ce que ça dit. C'est le fusil M1 Garand. Il tire des balles de calibre 30. 30 ? Attends, 30. Parce que je sais que calibre 12, ça veut dire qu'on peut mettre 12 balles de 1 livre de plomb dans le canon. Alors 30, ça veut dire qu'on peut en mettre 30. Le M1 était le premier fusil militaire semi-automatique standard, principale arme de l'infanterie des soldats américains pendant la seconde guerre mondiale et en Corée. Utilisé par des nations alliées du monde entier. De 34 à 57, près de 5,5 millions de M1 ont été fabriqués. Par contre, ça ne nous parle pas du tout du fusil géant qu'il y a juste au-dessus. C'était la version grande personne. Vous savez comment ? Le titre de la note. Quel genre d'oiseau est-ce ? C'est-à-dire que ton gamin, il pense qu'il y a un colibri sur la mangeoire à oiseaux. Et il se trouve que c'est un putain d'ours au brin. D'où t'as des ours qui vont bouffer les graines des oiseaux. C'est peut-être un gros oiseau, je ne sais pas. Ce tuyau en route pour la NASA. Alors, on n'est pas sur de la petite tuyauterie, les gars. Ça dépasse un peu. Je ne sais pas si c'est réglementaire. C'est-à-dire que le truc est plus long que ce qu'il y a de poser sur le camion. Et en plus, ça tient avec des pauvres sangles, là. Non, mais là, le mec freine un peu fort. C'est-à-dire que toi, ça fait un emporte-pièce dans ton visage. Ta gueule, après, c'est une pièce de 5 francs. En fait, c'est juste une canalisation de chiottes. Ça parle à NASA, mais pour les toilettes. Attendez, mais ça, c'est pas une blague parce que c'est une vidéo. C'est-à-dire... C'est un rat. Non, mais c'est pas possible. Le pire, c'est que c'est vrai. Ça existe sur cette planète. Non, mais moi, j'y croyais pas. Le rat est plus grand que mon enfant de 4 mois, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, moi, ça me fait marrer parce qu'on a vu tout à l'heure les chefs dans la police qui sont un peu plus balèze que les autres. Et là, on est en Inde. Et regardez le chef de la police. On dirait, encore une fois, le papa avec ses enfants. C'est-à-dire que le mec a une forme de respect naturel. Du haut de ses 2m45 et ses 260 kilos. Lui, il te dit d'aller là-bas. T'y vas. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu ne discutes pas. Quand on vous dit que fuir un ours, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il court plus vite que vous, eh bien, regardez la preuve en vidéo. Il y a un ours qui court à 40 mph, ce qui correspond à ça en vitesse kilométrique. C'est-à-dire que toi, tu essayes de courir, le machin te rattrape en 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Ça va plus vite que c'est une bol. Alors ça, c'est la mauvaise idée en termes de sushi un peu fat. C'est-à-dire que ça, ça ne donne pas envie, les gars. Il y a un ton entier de 200 kilos dans un seul sushi. Bon, c'est un concours de chats. C'est horrible, les pauvres chats en cage, mais pourquoi ils ont mis côte à côte ces deux extrêmes ? Il y en a un, on dirait gros tas de morve, et l'autre, on dirait une tige. Ah non, mais cet animal, il est incroyable. C'est le chat palace. Vous avez déjà vu des vidéos ? Non, mais il a une tête. C'est le chat pas content, mais il est balèze. Il a peur de tout. Il a tellement peur qu'on l'a découvert il n'y a pas si longtemps. Il se cache comme ça dans la forêt. Je vous mets 2-3 images comme ça. Tu vois sa tête qui dépasse des rochers ? Il se dit, est-ce que je le tue ou est-ce que je me barre ? Tu ne sais pas. Mais par contre, s'il vous course, barrez-vous, parce qu'il est puissant. Vous avez déjà vu une grosse banane ? C'est bizarre, dit comme ça, je vous l'accorde. Ceci, les amis, est une banane transgénie. Ça ressemble même plus à une banane, c'est-à-dire qu'on dirait une cacahuète géante. Là, t'as à manger pour 10 personnes. Je pense que ça ne doit même pas être bon, parce que les fruits, puis ils sont balèzes, puis ils ont de l'eau. Elle doit avoir un vieux goût farineux dégueulasse, je pense. Mes chers compatriotes, nous étions dans la détente ultime des choses balèzes. Moi, j'apprécie beaucoup l'épisode 1, vous l'aviez beaucoup aimé. Dans tous les cas, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine, portez-vous bien. D'ici là, pensez aux petits abonnements, aux petits pouces qui font plaisir. Je vous attends en commentaire pour un maximum de bonheur. A très vite sur la chaîne de Toonie. Avec du plaisir, avec du bonheur. Au revoir, Toonie.